Les achats de septembre, alors c'est parti, il y a beaucoup moins de choses que le mois dernier puisque le mois dernier j'avais rassemblé 3 mois, juin, juillet, août si je me souviens bien mais il n'empêche que pour un mois de septembre j'ai acheté énormément de choses c'est le fait déjà d'avoir eu un lot assez incroyable avec, vous allez voir, des jeux Gamecube, des jeux Gameboy, Gameboy Color, GBA avec aussi un accessoire, voilà, pour vraiment pas cher, c'est même pas en faisant un vide grenier c'est en faisant des petites annonces, vous savez des fois il y a des vies de maison, j'avais envoyé un mail par hasard j'ai une dame qui m'a gentiment répondu en me disant j'ai un sac si vous voulez, si vous passez cet après-midi vous pourrez regarder, je vous laisse, donc je suis allé et franchement il y avait plein plein de choses, vous allez voir pour un prix dérisoire et j'ai même offert un peu plus à cette personne parce que je ne pouvais pas acheter ce lot là pour le prix qu'elle me proposait, mais bon, on va lancer l'intro, je vais lancer l'intro, je vais lancer l'intro et puis je vais vous faire voir tout ce que j'ai acheté, donc pour le mois de septembre tout est éparpillé ici, j'ai un peu classé quand même, pour pas que ce soit trop le bordel mais il y a beaucoup de choses, il y a bien une cinquantaine d'unités, n'empêche que, ouais et on va partir juste après l'intro avec les jeux assez récents, genre PS4 je ne crois pas que j'ai une PS5, Xbox One, Xbox Series allez, je lance l'intro et puis on se retrouve tout de suite on va commencer donc déjà par les jeux Xbox Xbox, que ce soit tous les jeux Xbox, Series X, 360 et Xbox comme vous le savez, je fais un full set donc voilà, ma petite pile est ici, je vais essayer de la prendre sans que ça se casse la gueule voilà, c'est fait, et puis on va commencer avec les jeux Series X donc c'était, alors déjà le Diablo alors comment j'ai eu ça, c'est pareil, c'était une petite annonce incroyable sur le bon coin j'en ai eu deux de jeux Series X donc le Diablo 4, Xbox Series X, Xbox One où est-ce que je vais les mettre, je vais les mettre là et puis en même temps, il y avait le Hogwarts Legacy l'héritage de Poudlard, ça brille un peu je vais essayer de faire en sorte que ça ne brille pas voilà, ils sont complets bien sûr, puisqu'ils sont quasi, ils sont 9 après, en Xbox 360, bon de temps en temps, ici, là, quelque part là il y aura peut-être une petite vidéo d'un jeu qui, par exemple, n'est pas très très connu peut-être celui-ci, je ne sais pas bon de temps en temps, je vais traiter des vidéos parce que bon, sur YouTube, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des jolis petits montages alors, le Sur 360, donc le testament de Sherlock Holmes voilà, le Call of Duty Advanced Warfare édition D0 le Storm Rise le Far Cry 4 édition limitée, je l'avais déjà, mais vous savez, en best-seller donc là, j'étais content de le retrouver ah, là, il y a eu un jeu PS3 qui s'est glissé entre les jeux Xbox le Rainbow Six Lockdown, bon, quand on fait le full set Xbox, parfois on le trouve avec des jeux comme ça, pas terrible, mais il faut les avoir l'entraîneur 5, bon, j'ai aussi eu, je vous ferai voir après, le Shrek Super Party je l'ai eu dans un autre format également, ce jeu, ce mois-ci, c'est assez bizarre, c'est assez drôle et puis voilà, on m'avait donné, quand je m'achetais sur une brocante on m'avait donné ce, 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 cette, cette démo Xbox, bon, voilà, il y avait 4 jeux, je les ai pris, bien sûr après, on va passer sur les jeux PlayStation donc là, il y a pas mal de choses donc, déjà déjà, j'ai trouvé des cartes mémoires PS2, ça, j'adore ça j'ai pu en avoir 3 j'avais acheté ça chez Leclerc moi, quand je peux avoir des cartes mémoires officielles, franchement j'hésite pas du tout dans les jeux PS4 donc, le Far Cry le Far Cry 5 le Dark Souls 3, alors celui-là, je triche un peu parce que j'avais déjà, mais il me manquait le CD audio, et le CD audio, je l'ai trouvé sur les petites annonces ce eBay, vous savez, des fois, j'essaye un peu comme tous les collectionneurs des fois, on achète quelque chose je l'avais acheté il y a un petit bout de temps et il manquait le CD audio que voici, et je l'ai trouvé sur une annonce eBay donc, du coup, je l'ai acheté et voilà, maintenant j'ai mon jeu complet en plus, comme c'est une belle édition c'était un peu dommage de ne pas l'avoir complet ensuite, Terraria je vais aller assez vite le Terraria sur PS4 la guerre du milieu la terre du milieu, l'ombre l'ombre de la guerre Little Planet Little Big Planet 3 je vais y arriver The Elder Scrolls V Skyrim Assassin's Creed Odyssey ça, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps je suis content je l'ai eu en brocante avant-hier je suis content d'avoir parce que je fais aussi une collection j'essaye d'avoir une collection j'essaye d'avoir tous les Assassin's Creed bon, ce n'est pas facile parce qu'il y en a beaucoup NBA 2K21 NBA 2K18 et enfin, en PS4 The Last of Us Part 2 celui-là c'est assez particulier alors je vais vous faire voir du coup deux autres jeux qui sont ici parce que ce jeu-là sur ma chaîne TikTok quand j'ai des jeux en trop je les propose ou bien en don ou bien en échange et puis j'avais également pas mal de livrets des choses comme ça et puis j'ai une personne qui était intéressée pour des livrets il y avait des livrets Nintendo 64 il y avait des livrets des notices de jeux des choses comme ça et puis elle m'a proposé trois jeux que je n'avais pas j'ai accepté donc il y avait ce Last of Us et il y avait ces deux jeux ces deux jeux Master System donc Ghost House et Green Basketball qui étaient complets donc j'ai trouvé que le deal était vraiment sympa comme quoi on trouve des gens sympas sur d'autres réseaux que sur Youtube pas toujours il y a beaucoup de rageux comme je dis toujours après pardon j'attaque les jeux PS3 donc le Far Cry 2 pareil j'ai essayé d'avoir tous les Far Cry ça c'est bien Rayman Origins c'est un comment dire une boîte qui inclut deux jeux Rayman Origins et Rayman Legend ça c'est très sympa je vais l'approcher voilà Murderer Soul Suspect et puis en PS2 c'est le seul jeu PS2 que j'ai eu ce mois-ci j'en ai beaucoup donc du coup Eternal Ring voilà donc PlayStation on a fait le tour sauf que il reste des jeux PS1 j'ai un chat dans la gorge des jeux PS1 et des jeux PSP un jeu PSP qui n'est pas vraiment un jeu je vais vous faire voir donc déjà les PS1 alors PS1 pareil j'ai eu l'occasion on m'a donné des démos PS1 donc je les ai prises celui-ci le Gran Turismo 2 en Platinum bon la boîte est complètement cassée mais j'ai commandé des boîtes que je vais recevoir bientôt le Motor SR World Tour celui-là je l'avais déjà je triche un peu mais comme un peu l'autre j'ai trouvé il me manquait le livret que j'ai trouvé sur eBay du coup je l'ai mis dans les achats du mois et maintenant j'ai un jeu complet et celui-ci également bon celui-ci la boîte elle est complètement complètement foutue il me manquait également la boîte elle est vraiment j'attends des boîtes il me manquait également le livret que j'ai acheté sur eBay mais c'est un faux voilà je ne vais pas je ne vais pas m'étendre là-dessus malheureusement j'ai acheté un faux livret que je mets quand même dans la boîte parce que je l'ai acheté en attendant on trouvait un vrai et toujours concernant Sony donc j'ai celui-ci le Metal Gear Solid Acid je ne sais pas si vous vous souvenez il était dans la vidéo du mois dernier dans les achats mais il me manquait les lunettes que j'ai trouvé également sur eBay un mec vraiment très sympa qui a cassé son enfin qui a il avait le jeu complet il a cassé son jeu pour m'envoyer le livret vraiment j'étais hyper surpris j'avais fait une demande il m'a dit ouais pas de soucis donc du coup maintenant et en plus je l'ai essayé c'est trop trop bien il y a une petite vidéo sur la chaîne TikTok si vous voulez aller voir on rentre la PSP là-dedans ah j'ai un chat qui ne veut pas partir César viens enlever le chat donc on rentre la PSP là-dedans on met le jeu et quand on regarde il y a des lunettes 3D on a une impression de 3D c'est vraiment bluffant donc ici il y avait marqué inclus lunettes 3D maintenant du coup je les ai en Switch j'ai trouvé ce jeu Ori voilà et maintenant on va attaquer donc dans la partie Nintendo ça tombe bien avec la Switch donc on va y aller sur les jeux Wii j'en ai quelques-uns le Okami j'adore ce jeu je ne sais pas pourquoi dès que je le vois je ne peux pas et je ne l'avais pas mais bon Spider-Man aux frontières du temps toujours sur Wii et le dernier c'était Sonic Colors ça c'est sur Wii ils sont complets après j'ai deux jeux 3DS et un accessoire 3DS ça je l'ai acheté ce week-end donc c'est le Super Street Fighter 4 3D édition et le Mario Party Iceland Tour voilà ça je les ai acheté en vide grenouille un petit brocante qui avait tout près de chez moi et puis j'ai trouvé ça aussi c'est donc un Nintendo 3DS NFC Reader Writer on met les Amiibo dessus et on branche ça sur la 3DS donc voilà j'ai trouvé ça très cool pareil c'est une petite brocante un petit sachet qui traînait quelque part j'ai dit mais putain ça me dit quelque chose maintenant on va aller sur le lot je vous ai parlé d'un lot incroyable enfin quand même incroyable vu le prix je vais vous faire voir tout ce qu'il y avait dans ce lot après il y a quelques petits autres trucs mais au moins je vais vous faire voir donc ça ce sont c'était des jeux Gamecube donc il y a le Tom Clancy Ghost Recon 2 il y avait le WarioWare ils sont tous complets oh là ils sont tous complets il a fallu valdinguer celui-là le Mario Party 6 et en plus celui-là je crois que c'est celui-là il y avait le code VIP non utilisé donc celui-là vraiment ils sont tous dans un excellent état quand j'ai ouvert le sachet que j'ai vu ça il y avait le Mario Party 7 celui-ci il n'y a pas de code VIP je ne crois pas on s'en fiche du code VIP mais je crois que c'était bien le Mario Party 6 les Sims 2 Tony Hawk Underground le 13 tout ça c'est les jeux que je n'avais pas Gauntlet et en plus c'est des jeux que je n'avais pas incroyable pourtant des jeux Gamecube je n'en ai pas énormément j'ai des très bons jeux mais ceux-là je ne les avais pas le Gauntlet Dark Legacy le Shrek Super Party tout à l'heure je l'ai eu en Xbox et maintenant au Gamecube et puis il y avait donc le Crazy Taxi donc déjà rien que ça quand j'ai ouvert ce sachet c'était un sachet plastique pourri quand j'ai vu ça à l'intérieur j'ai dit putain ça c'est quand même un bon lot il y avait aussi donc des jeux GBA et Game Boy Game Boy Color que je prends ici il y en a un petit paquet et en plus de cela il y avait également un Pokémon bleu un Pokémon jaune un Pokémon GBA rubis et un Pokémon or et les 4 Pokémon malheureusement enfin malheureusement je les ai déjà donc du coup j'ai fait des échanges avec ces jeux et je suis en train de faire les échanges voilà et je vais vous faire voir donc du coup les jeux GB Game Boy et GBA je vais y arriver Game Boy Color qu'il y avait dans ce dans ce paquet donc il y avait le Fortified Zone je vais tous les mettre là celui-là je vais me garder de côté parce que c'est quand même assez sympa le Navy Seals ils sont tous en loose par contre il y avait Best of the Best c'est un c'est un jeu de 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 karaté je ne sais pas si vous voyez bien c'est un jeu de karaté peut-être une vidéo là-dessus ça serait drôle le Roi de Reich voilà et le GTA c'est assez cool d'avoir ça c'est pas c'est pas c'est pas courant c'est pas commun le Mulan de Disney je continue le Earth War Jim hop le ah oui Zelda alors il y avait un Zelda season age voilà ça brille un peu le Pac-Man c'est un Pac-Man collection c'est pas ça spécial Color Edition voilà après la Best Move 2 il y avait Prince of Persia il y avait Lock Chase il y avait Small Soldier la lumière elle est forte mais bon c'est pas grave il y avait Docteur Franken donc Frankenstein il y avait le Retour de la Momie il y avait les Lemmings et il y avait donc Aladdin donc en plus de ça il y avait les 4 jeux Pokémon et il y avait également ce jeu là un jeu japonais et c'est Castlevania voilà donc tout ça c'était dans le lot plus le Zelda Minish Cap le Pimball Challenge le Super Mario World et enfin le Pac-Man collection je savais bien qu'il y avait un Pac-Man collection dans le lot et il y avait aussi ah non ça c'était après pardon je me trompe et en plus de ce lot il y avait toujours dans ce même paquet il y avait donc un Game Boy Player avec son CD et sa boîte bon ça c'était pas en boîte mais ça c'était en boîte je vous donne pas le prix parce que quand la dame m'a dit enfin je vais vous le dire je lui ai dit mais combien vous vendez ça elle me dit 50€ monsieur je dis écoutez non je peux pas vous acheter ça 50€ c'est pas possible rien que ça ça en vaut 120 ou 130 balles donc c'était pas possible donc cette dame je lui ai proposé 100€ bien sûr elle les a pris elle a pas tout compris je lui ai un peu expliqué que les marchandises qu'elle avait c'était pas possible de vendre ça 50€ et que je pouvais lui proposer 100€ bien entendu elle était contente moi j'étais content voilà on était tous contents acheteurs vendeurs et d'un autre côté moi ça m'a fait plaisir à cette dame de lui donner un peu plus d'argent et puis donc voilà ça c'était le lot j'ai encore d'autres choses à vous montrer il y avait un jeu Game Gear ça c'était aussi une petite brocante le Putt & Putter et puis ça c'est des choses ça je l'avais acheté le mois dernier mais j'avais pas pu parce qu'elle était pas ici donc j'aurais dû mettre ça dans la vidéo du mois dernier donc c'est comme vous avez vu la manette donc Starfield j'avais acheté le jour où il l'avait annoncé donc ça fait un petit bouton elle est toute neuve elle est jamais utilisée et puis ça par contre c'est une petite annonce dans le coin ici une manette Lunar Shift je regarde le nom elle est on dirait qu'elle est en acier en aluminium elle est magnifique il est pareil dans sa boîte dans sa boîte elle est neuve il reste 2-3 petits trucs un Pop Street Fighter donc le Balrog voilà 2 petits bouquins ça c'était un petit garçon c'était assez marrant pareil j'avais donné un peu plus que je ne savais pas trop 2 petits bouquins Minecraft je l'ai pris vraiment parce que je voulais il me faisait enfin voilà je voulais lui faire plaisir à ce petit garçon et puis dernièrement donc j'ai acheté une manette PS3 sans fil avec donc par contre une PS3 60Go donc avec 4 ports donc rétro-compatibles mais elle ne fonctionne pas enfin elle s'allume elle s'éteint donc elle a le problème d'e-load je vais peut-être l'ouvrir peut-être voir ce qui se passe peut-être remplacer la pâte thermique mais dans tous les cas je ne la garderai pas parce que j'en ai eu une moi qui est en nickel qui est en super état que je n'ai jamais utilisé quasiment et il n'y a pas l'e-load donc elle fonctionne très très bien donc celle-là je ne sais pas ou je la donnerai je ne sais pas déjà je vais voir si elle fonctionne si elle ne fonctionne pas on ne sert à rien de donner ça essayer de la réparer voilà vous avez il y a encore un petit livret un petit livret Metroid Prime ça c'est pour le fiston parce que le jeu il est chez lui et il n'a pas de livret donc je lui donnerai quand il viendra ici ou quand j'irai le voir vous avez tout vu voilà pour donc les achats du mois de septembre bon il y a quand même pas mal de trucs en mois d'octobre je pense qu'on va un peu se calmer parce que je ne serai plus au même endroit donc du coup il y aura peut-être moins d'annonces et je pourrais aller moi chez Leclerc voilà je vous dis à bientôt sur la chaîne salut je vous dis à bientôt